Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir à l'Agora des Savoires. Et puis bonsoir et merci à vous Pierre-Rosan Vallon, merci d'avoir accepté l'invitation de la ville de Montpellier. On avait eu le plaisir et l'honneur de vous recevoir en 2018, si je ne me trompe pas, pour notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018, c'était déjà au seuil et on est heureux de vous recevoir à nouveau, six ans plus tard, toujours à l'Agora des Savoires, toujours au Centre Rabelais, à l'occasion de la publication de votre nouvel essai, Les institutions invisibles. Alors, un petit rappel rapide, on ne va pas trop s'étendre, mais quelques mots de curriculum vitae, vous êtes historien, sociologue, professeur émérite au Collège de France. Beaucoup de vos travaux ont porté sur l'histoire de la démocratie, celle du modèle politique français, sur la question de la justice sociale au cœur de nos sociétés démocratiques. On peut d'ailleurs rappeler quelques titres de livres qui, comme autant de jalons de ce parcours intellectuel, de chercheur, d'enseignant, en commençant par l'âge de l'autogestion, c'était en 1976. Et puis, au hasard des titres, peut-être Le peuple introuvable, l'histoire de la représentation démocratique en France, c'était en 2002. Et puis, plus récemment, Le siècle du populisme en 2020 au seuil et Les épreuves de la vie, Comprendre autrement les Français en 2021. On peut aussi rappeler que vous êtes le fondateur et directeur de la République des idées et de la revue La vie des idées. Alors, ce nouveau livre, Les institutions invisibles, s'ouvre sur un constat somme toute classique, celui de la perte de confiance de la plupart, de nombre de nos concitoyens dans la démocratie, dans le politique, dans ses représentants, dans les partis. On a même pu parler plus globalement de sociétés de défiance. Et cette perte de confiance, évidemment, elle est régulièrement nourrie par des affaires, par des scandales, mais plus profondément, elle plonge ses racines dans un sentiment partagé que nos gouvernants sont aujourd'hui impuissants à réformer la société, à la conduire, impuissants aussi également à répondre aux attentes, aux exigences qui sont celles de reconnaissance, aux exigences d'inclusion, de prise en compte des singularités, de ce que vous avez pu appeler dans votre ouvrage précédent les épreuves de la vie. Et cette perte de confiance, cette défiance, elle ne touche pas d'ailleurs que le politique. Elle s'étend également à d'autres sphères, à la sphère scientifique, au monde du savoir, de la connaissance. Alors, on pourrait se contenter de le déplorer. On pourrait mettre facilement en avant la montée de l'individualisme contemporain. On pourrait évoquer et vouer aux gémonies l'essor des réseaux sociaux, cette place centrale qu'ils ont aujourd'hui dans nos vies, l'irrésistible ascension des populismes, la propagation des fake news. Mais ce serait trop facile. Évidemment, vous ne vous en contentez pas. Bien au contraire, puisque vous avez à cœur dans ce nouvel essai de lier cette crise de nos sociétés démocratiques à une crise de ce que vous appelez les institutions invisibles. Et selon vous, on ne pourra pas, enfin, nos sociétés ne pourront pas recommencer à produire du commun si elles se contentent de s'appuyer sur les formes traditionnelles d'action, sur ces pouvoirs directs et formels que nous connaissons tous, le gouvernement, nos collectivités, enfin, toutes ces formes institutionnelles. Il faut aller plutôt, selon vous, regarder du côté de ces institutions invisibles. Alors, le suspense est insoutenable, puisqu'on ne les a toujours pas cités à ce stade, mais peut-être on va le faire durer encore un tout petit moment et puis essayer de partir de ce titre très suggestif en vous demandant une seule chose. Monsieur le professeur, qu'est-ce que c'est qu'une institution ? À quoi ça sert ? Quelles sont les fonctions d'une institution ? Une institution, c'est ce qui permet à un groupe humain, à une société, de s'organiser, de fonctionner. Et les institutions, on les connaît à travers des exemples. Tout le monde sait ce que c'est que l'école, tout le monde sait ce que c'est que l'armée, tout le monde sait ce que c'est que la police, tout le monde sait ce que c'est qu'une entreprise, un hôpital, etc. Mais ça n'est pas simplement une fonction de coordination, c'est aussi une fonction de projection dans le temps. Une institution, ça dure. Et donc, une institution, c'est ce qui permet de construire de la continuité. Une société n'existe pas instantanément. Elle existe dans la continuité. Mais si vous le permettez, je voudrais, en introduction, redire deux mots sur un terme que vous avez employé. C'est celui d'impuissance publique. Parce qu'effectivement, je suis depuis des années interrogé par ce fait comment des gouvernements, des structures qui prélèvent presque la moitié de la richesse nationale, qui ont des armées de fonctionnaires, des bataillons d'employés, ne sont pas plus capables de transformer les sociétés, d'agir sur elles. Et j'ai eu l'idée qu'il y avait trois grandes façons de fonder l'impuissance. Premièrement, c'est ce que j'ai traité dans mon livre sur les épreuves de la vie, ce que j'appellerais les œillères sociologiques. Si vous ne comprenez pas la société réelle, si vous regardez la société avec des notions qui sont des notions molles, qui ne la saisissent pas, vous serez incapables d'agir sur elles. Or, c'est ce qui se passe quand des gouvernants pensent que la société ne se compose que de réalités statistiques, que la société ne se compose que de catégories générales. Et ce qui a explosé très récemment dans nos sociétés, c'est de voir que non, les sociétés ce n'est pas simplement des groupes sociaux, ce sont aussi des intérêts, des attentes, des peurs, des ressentiments, tout un ensemble de, on pourrait dire, d'affects et pas simplement d'intérêts. Et donc, on ne peut pas gouverner des sociétés si on ne comprend pas leurs affects et leurs sentiments et si on ne regarde que leurs intérêts. Et les élections américaines, comme beaucoup d'autres élections, nous montrent que c'est comme ça, que c'est là que se jouent les batailles. Donc, j'ai eu cette première idée, j'en ai fait un premier livre. Et puis, j'ai un livre que je prépare, je vous le dis tout de suite, parce que quand on présente un livre, il est fini depuis un an. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes déjà lancé dans un nouveau travail. Et ce nouveau travail, ça va être un travail sur les raisons pour lesquelles nous sommes prisonniers du court terme. Pourquoi nous savons tous pertinemment ce qui nous attend dans le futur, notamment pour ne prendre que l'exemple climatique, mais en même temps, dans le présent, nous n'en tenons, nous n'arrivons pas vraiment à en tenir compte. Donc, il y a cette espèce d'incapacité de lier la connaissance du futur à une action présente. Et du coup, nous ne répondons pas à bien des questions de la société. Et puis, enfin, le livre présent, qui, à partir du constat, moi-même, j'avais pas mal écrit sur la confiance et même sur la légitimité. Mais je n'avais pas compris une chose. C'est que confiance, légitimité, on va revenir, autorité, faisaient système. Et que pour comprendre le fonctionnement des sociétés, il y avait bien sûr les batailles politiques, il y avait les conflits d'intérêts, il y avait tout ce que je viens d'appréhender. Mais à côté, il y avait des institutions cachées. Et il fallait les comprendre comme des institutions. Et que ces institutions, c'est justement donc la confiance. Et quand on n'a pas la confiance, eh bien, tout s'effondre. N'oublions pas, regardons la situation au Liban aujourd'hui. Le Liban est un pays qui est ravagé par la guerre. Mais avant que la guerre commence, le pays était déjà totalement démoli parce que plus personne n'avait confiance dans sa monnaie. La monnaie, c'était effondré. Or, la monnaie, c'est typiquement une institution qui exprime la confiance. Si vous avez un billet de banque, ça veut dire que vous pensez que demain, ça va vous permettre d'acheter un certain nombre de choses, que c'est une valeur de pouvoir d'achat. Et lorsque ça ne l'a plus, toute la société s'effondre. Vous savez qu'après, dans les années 1920, il y avait eu une hyperinflation terrible en Allemagne. Et le maire de Cologne, qui était le jeune Konrad Adenauer, avait dit à l'époque, si la monnaie s'effondre, ça va être la guerre civile. Parce que plus rien ne nous reliera. Tout, chacun se méfiera de tout le monde. Ce sera l'inflation qui croîtra. Et ça n'a pas été la guerre civile, mais la montée du nazisme. C'est, disons, aussi grave. Donc, la confiance, c'est quelque chose qu'il faut comprendre comme une institution. Parce que ça relie les personnes et ça les organise dans l'avenir. C'est pareil pour la légitimité. La légitimité, c'est très différent de la légalité. La légalité, c'est un statut. Vous êtes élu, vous êtes élu, point la ligne. Vous êtes maire, vous êtes député, vous êtes président. C'est votre titre. Personne ne peut vous le prendre. Mais la légitimité, c'est autre chose. C'est la reconnaissance par autrui que ce que vous êtes, ce que vous faites, correspond au bien commun. Comme la confiance, ça vient d'en bas. On peut dire que les institutions classiques, elles vous tombent dessus. Je veux dire, l'armée, la police, l'école, d'un certain point de vue, ce sont des institutions qui vous chapotent. Elles descendent, même si elles sont légitimées par des élections, elles vous descendent dessus. Mais ces institutions invisibles, la confiance, faire confiance, c'est celui d'en bas qui vous fait confiance. Personne ne peut dire je possède la confiance. Personne ne peut dire je possède la légitimité. La légitimité, c'est quand on reconnaît que vous avez une certaine valeur morale. Et ça, ça vient d'en bas. Et c'est pareil pour l'autorité. C'est la différence du pouvoir. Le pouvoir, vous avez des instruments pour le faire. Et ces instruments, vous les avez dans la main. Ça peut être des instruments juridiques, des instruments administratifs. L'autorité, c'est la vérité de votre parole. C'est que vous apparaissez comme quelqu'un qui parle vrai, qui parle juste et qu'on a envie de suivre. Donc, le propre des institutions invisibles, c'est d'abord qu'elles sont invisibles parce qu'elles se définissent comme des relations. La confiance, c'est une relation entre des personnes. Vous dites, faire confiance à quelqu'un, c'est faire la capacité de faire une hypothèse sur son comportement futur. Et quelle est la grande variable ? Comment pouvez-vous faire confiance ? Parce que vous avez des éléments d'information sur les personnes. Si dans la rue, en sortant d'ici, quelqu'un vous demande est-ce que vous pourriez me prêter 500 euros ? Je vous les rendrai après-demain. D'abord, vous ne les avez peut-être pas sur vous, probablement. Mais au cas exceptionnel, vous l'auriez, vous ne connaissez pas la personne, vous direz non. Mais si votre meilleur ami vous dit là, je suis dans la dèche absolument terrible, peux-tu me prêter pendant 48 heures une certaine somme d'argent ? Vous le ferez parce que vous le connaissez. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir avec lui. Et donc, ces institutions invisibles, elles ont une qualité très importante, c'est qu'elles reposent sur la proximité qu'il y a entre des personnes et la proximité qu'il y a entre des personnes et des fonctions. Donc, c'est très important de voir que quand on fait une analyse dans ces termes-là, on ne décrit pas simplement quelque chose. On donne aussi les moyens de réparer ce qui ne marche pas. Et pour moi, c'est très important. une analyse intellectuelle n'a de force que si, dans ces termes, elle contient les éléments qui permettent d'apporter des réponses positives aux problèmes qu'elle évoque. L'analyse intellectuelle ne peut pas se limiter à de la déploration. Et même quand elle est critique, ça doit être une critique qui est formulée dans des termes qui permettent d'avancer. Et je crois que ça, c'est absolument fondamental. Et je rajouterai juste un mot avant de revenir à votre question. C'est qu'une chose qui m'a beaucoup frappé et qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a dans le monde énormément de régimes autoritaires aujourd'hui. Des régimes qui ont des polices extrêmement puissantes, des polices de la pensée, des polices des corps, qui ont des administrations pléthoriques. Et en même temps, elles n'arrivent pas vraiment à gouverner leur société. Regardez simplement comme exemple l'Iran. L'Iran aujourd'hui est un pays liberticide et l'attitude des autorités vis-à-vis des femmes est bien connue. Mais malgré cette police des mœurs, malgré cette surveillance quotidienne, comme le gouvernement n'est pas senti comme légitime, comme il n'est pas senti comme ayant une vraie autorité, comme on ne lui fait pas confiance, il peut domestiquer les corps, mais il ne domestique pas les esprits. Et la résistance des femmes, elle est là en fait, et elle résiste à toutes les autorités réelles. Et donc, on peut être un pouvoir extrêmement puissant dans sa capacité de répression et être un pouvoir qui d'un certain point de vue reste impuissant à faire avancer la société, à la mobiliser. il peut la forcer, mais il ne peut pas la faire avancer positivement. Vous l'avez dit au début de votre propos, les institutions construisent de la durée et elles sont effectivement aussi traversées par ces durées. On le voit dans toute la première partie de votre livre, vous choisissez de faire une généalogie de ces trois notions, de ces trois institutions invisibles, en remontant d'ailleurs souvent très loin dans le temps, en remontant à la Rome républicaine, impériale, à la Grèce antique, au Moyen-Âge. Pourquoi il était important pour aujourd'hui saisir ces institutions invisibles dans toute leur effectivité et dans tout leur potentiel ? Pourquoi était-il important justement de faire tout ce travail et cette traversée du temps long de l'historien ? Il était nécessaire de le faire parce que si ce sont des éléments centraux de l'organisation sociale, ce sont des éléments centraux de l'expérience humaine en général et cette expérience humaine, elle n'est pas documentée depuis toujours mais en tout cas on a beaucoup de documentation sur le monde grec ancien et une chose qui m'avait frappé alors que je commence à réfléchir sur la confiance c'est de relire des pages d'Aristote consacrées à l'organisation du marché à Athènes. Et Aristote disait ah oui sur le marché on voit bien que chacun essaie de se tromper les commerçants essaient de gruger les consommateurs et les consommateurs parfois quand ils doivent donner 10 pièces de monnaie ils essaient d'en mettre que 9 et que ça passera inaperçu. Et il dit et ça tout le monde se rend compte que si on fonctionne de cette façon là en essayant de tromper autrui et bien ça va être très mauvais pour le commerce parce qu'on ne va plus avoir envie d'échanger. tout va tout va se ralentir. Et il rappelle que pour cela à Athènes on avait institué sur le marché et donc c'est cinq siècles avant notre ère on avait institué des contrôleurs des gens qui contrôlaient les balances est-ce qu'elles n'étaient pas truquées ? Qui contrôlaient les instruments de mesure ? Qui contrôlaient aussi la qualité des produits ? Pour voir est-ce qu'on ne mélangeait pas du son avec du blé ? Est-ce qu'on ne mettait pas de l'eau avec le vin ? Et là il en tirait une conséquence très importante qui était double. D'abord le commerce ne peut prospérer qu'avec la confiance et deuxièmement la confiance ne peut s'instaurer que s'il y a des présomptions de confiance s'il y a des preuves de confiance et donc ça c'est le grand problème des sociétés. Il faut à la fois qu'il y ait de la proximité et des preuves de confiance et cela toute l'histoire économique du monde va être justement un lien entre la construction de proximité qui vont être des espaces de confiance et puis la construction de preuves de confiance. Les économistes enfin les historiens notamment Fernand Brodel mais beaucoup d'autres ont analysé depuis longtemps le développement du grand commerce international. Là je parle du petit commerce à Athènes mais quand même à partir du 15ème siècle on a commencé à échanger entre la France l'Inde et beaucoup de pays lointains pas simplement la Méditerranée. Et comment c'était possible d'organiser des commerces aussi lointains et de se faire confiance ? Eh bien on a vu deux choses premièrement que c'était des petites communautés avec une grosse cohésion religieuse des juifs par exemple ou des natifs de certaines villes qui se faisaient confiance entre eux parce qu'ils se connaissaient tous. Et donc ils se connaissaient tous mais il pouvait y en avoir un qui était à Goa en Inde l'autre qui était à Libourne en Italie ou à Marseille et au Caire en Égypte. Et donc ça pouvait marcher ils étaient très loin les uns des autres mais ils avaient une proximité personnelle qui leur permettait de se faire confiance. Et du coup le développement du commerce s'est fait comme ça. Et il s'est fait aussi parce que peu à peu on a mis en place des grands réseaux d'informations et que des personnes se sont spécialisées pour produire de l'information sur les commerçants en disant un tel on peut lui faire confiance un tel on ne peut pas lui faire confiance c'était l'invention de ce qui actuellement s'appelle les ratings ceux qui qui donnent des notes ben ça les historiens ont montré que des personnes ont donné des notes très tôt et depuis très longtemps dans le domaine dans le domaine du commerce et en politique l'activité commerciale c'est là que c'était le plus étudié la confiance et la confiance la première chose le premier instrument de la confiance c'était l'invention de la monnaie il ne faut pas oublier que pendant très longtemps les échanges commerciaux en Grèce même étaient toujours du troc on échangeait des marchandises quelqu'un échangeait du vin contre du blé des lapins contre des poulets etc et l'introduction de la monnaie a eu pour fonction justement qu'il y a un équivalent général en lequel on avait confiance parce qu'il était garanti par une ville il était garanti par une cité et la monnaie c'était justement une forme économique qui portait une preuve de garantie et dans les recherches que j'ai faites j'ai même trouvé qu'il y avait à Malte il y a très longtemps une monnaie sur lequel il y avait marqué ceci n'est pas du bronze mais de la confiance et c'était la meilleure définition qu'on pouvait donner d'une monnaie une monnaie c'est dire que quelqu'un garantit le fait que ça va être une valeur une capacité d'achat qui va rester constante et qui va dans l'avenir pouvoir être être mobilisé donc bien sûr on pourrait développer beaucoup la réflexion sur le commerce puisque l'économie puisque là on voit bien aujourd'hui que quand il y a des nouveaux produits financiers qui sont lancés vous savez que l'autorité des marchés financiers doit donner son aval et quand vous regardez sur internet il y a des escroqueries partout vous voyez actuellement sur internet on voit beaucoup qu'il y a des personnalités dont les voix sont reproduites effaussées et qui disent ah ben moi je n'osais pas le dire mais en fait je peux vivre avec 1000 euros par jour parce que en investissant dans tel site bon évidemment c'est un site bidon on vous dit il faut commencer avec 250 euros ben là vous êtes sûr de les perdre immédiatement et pourquoi donc vous avez vous avez la tentation parce qu'il y a l'élément de confiance je dirais de la voix truquée d'une personnalité mais il n'y a pas l'autorité des marchés financiers donc il y a aussi toujours des compétitions et c'est pour cela que les plus grands escrocs sont toujours les plus proches de vous c'est c'est ce qui a été expliqué c'est ce qui a été expliqué dans un certain nombre de cas les grands escrocs financiers sont des personnes qui étaient devenus vos amis et vous savez actuellement il y a eu le procès d'aristophile aristophile c'est quelqu'un qui achetait les plus beaux manuscrits du monde je ne sais pas des textes de Napoléon d'Einstein etc et il les revendait mais il les revendait dans des sociétés à 50 fois leur prix et pourquoi il faisait ça parce qu'il avait demandé à un certain nombre de journalistes connus d'historiens connus d'être dans son d'être dans son conseil d'administration et du coup tout le monde avait confiance et puis là on a découvert que ça valait 1% de la réalité et aux Etats-Unis c'est pareil les plus grands escrocs c'est des gens qui réussissaient à attirer l'argent de personne en disant il ne faut pas en parler aux autres parce que comme c'est une très bonne affaire ça reste entre nous mais à côté de l'économie effectivement ces trois institutions invisibles c'est dans l'ordre démocratique et politique qu'elles ont joué le rôle le plus le plus important et on va peut-être en parler mais il me semble que ce recours à l'histoire il vous permet aussi de redonner une épaisseur conceptuelle à ces trois notions je pense à l'autorité on pourrait peut-être en parler maintenant mais quand on parle d'autorité aujourd'hui on a une vision très plate et très évidente de s'obéir à un ordre on se soumet à l'autorité alors même que votre plongée dans l'histoire de cette notion-là et le fait de revenir à l'autoritas romaine et de voir comment cette autorité va traverser les siècles va être voir les usages d'ailleurs de cette notion au fil des siècles ça vous permet de lui redonner une complexité opératoire oui dans l'ordre de l'économie c'est chez les grecs qu'on a commencé à comprendre ce que voulait dire la confiance et que la confiance était un élément moteur de l'économie et c'est chez les romains qu'on a compris la différence entre le pouvoir et l'autorité le pouvoir c'est la capacité que l'on a à forcer quelqu'un à faire quelque chose c'est d'être celui qui érige des règles et qui gouverne ces règles qu'il s'agisse aujourd'hui de conduite de la route ou qu'il s'agisse du pouvoir politique en général mais à Rome on a compris très vite une chose très importante c'est que si on veut avoir un pouvoir efficace il faut qu'il soit reconnu il faut qu'il soit accepté et que un pouvoir qui est complètement accepté ça n'est pas simplement un pouvoir défini par sa force mais c'est un pouvoir défini par son autorité qu'est-ce que c'est que l'autorité l'autorité c'est la capacité à se faire suivre parce qu'on a l'impression on a le sentiment que vous allez faire grandir une personne que vous allez l'orienter dans la bonne direction si on prend l'exemple d'un maître d'école qu'est-ce qu'un maître d'école autoritaire c'est quelqu'un qui pense que c'est avec les obligations les punitions qui va faire entrer dans la tête des élèves un certain nombre de choses ça marche en partie mais l'autorité c'est celui qui va faire désirer par l'élève la connaissance l'autorité c'est ce qui va faire que l'élève va avoir le sentiment qu'en apprenant ce sera intéressant et donc il va suivre le prof non pas parce que celui-ci a la capacité de le sanctionner mais parce qu'il a la capacité de le valoriser de l'intéresser de le faire grandir et à Rome l'institution représentant l'autorité c'était le Sénat qui était des personnes âgées et de familles depuis longtemps établies et le propre du Sénat c'est qu'il ne faisait que de donner des conseils mais comme un grand juriste l'a dit c'était des conseils dont chacun sentait qu'on avait intérêt à les suivre on avait intérêt à les suivre parce que c'était des bons conseils et donc effectivement on voit là que l'autorité dans cette façon là qui a pu être une autorité religieuse en certains cas une autorité morale joue un rôle fondamental dans l'organisation des sociétés une société où il n'y aurait que du pouvoir où il n'y aurait pas d'autorité est une société qui serait moins forte Et alors il y a une chose qui nous intéresse en plus particulièrement sur cette notion d'autorité ici à Montpellier une des grandes villes universitaires du Moyen-Âge c'est une de ses incarnations possibles celle de la figure du maître dans l'université occidentale telle qu'elle apparaît au XIIe XIIIe siècle j'aimerais vous entendre nous en parler un petit peu Oui on peut dire que dans le Moyen-Âge il y avait un pouvoir de l'église qui était considérable mais on s'est rendu compte que ce pouvoir ne serait fort que s'il correspondait à un savoir accepté et l'invention de l'université c'est cela l'université était un lieu on peut dire un lieu concurrentiel de construction des savoirs l'université telle qu'elle existait pendant cette période de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle elle a été un espace notamment où on pratiquait un certain type de débat qu'on appelait les débats pardonnez-moi le terme technique code libétique c'est-à-dire qu'on disait tiens il y aurait telle question qui est important de se poser et on posait la question et au bout d'une semaine on revenait avec différentes personnes qui intervenaient dans des sens différents et puis un mois après il y avait deux personnes qui essayaient de tirer des conclusions pour montrer qu'au fond ce qui fait du lien commun c'est pas quelqu'un qui possède la vérité et qui l'impose aux autres c'est la construction commune de la vérité et les universités c'était la construction commune de la vérité ou de vérité parfois même scientifique construite de façon critique et les grands maîtres de l'époque comme Thomas d'Aquin disait celui qui n'est capable que de répéter ce qu'il y a dans les livres il ne mérite pas d'être à l'université l'université est faite pour les gens qui sentent qu'ils ont des choses à comprendre des choses nouvelles à apprendre et que cela on peut le faire dans la confrontation avec autrui et une chose qui m'a beaucoup frappé c'est qu'à ce moment là ça n'a duré qu'une petite période à vrai dire mais l'autorité de l'université était telle qu'elle était même reconnue par les évêques et les papes et dans la hiérarchie de l'église on trouvait qu'un maître universitaire était au moins l'équivalent d'un évêque et il y a des exemples de papes qui sont venus à Avignon à Montpellier je ne sais pas rendre visite à leurs anciens maîtres et en ayant une visite de déférence donc ça ça n'a pas duré très longtemps exactement et malheureusement mais et en plus on a même fait de la possession d'un doctorat et de l'animation de ces discussions intellectuelles une preuve de sainteté c'est-à-dire que dans les tribunaux canoniques qui devaient décider de la sainteté d'une personne et bien ça c'est un élément très important c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'était exposé à une construction authentique du savoir et qui n'était pas un singe savant un répétiteur donc on voit que cette autorité c'est une notion qui est fondamentale parce que lorsqu'il y a des divisions et c'est ce qui se passait à Rome lorsqu'il y avait des hésitations des divisions le fait que certains le Sénat au Sénat puissent donner ces conseils qu'on avait intérêt à suivre jouait un rôle très important dans la régulation sociale et aujourd'hui on voit bien la difficulté qu'il y a à constituer les autorités difficulté à constituer les autorités regardons par exemple en matière de climat le GIEC on peut dire que le GIEC a sa façon à essayer de représenter un espace de débat un espace de construction commune mais que il y a un certain nombre de personnes qui disent mais ça je ne reconnais pas du tout cette autorité et pourquoi ça c'est une des questions les plus importantes de notre temps me semble-t-il pourquoi cette façon de produire de l'autorité qui joue un rôle fondamental dans l'unification des sociétés dans leur fluidité fonctionne moins pour une raison hélas très simple c'est que aujourd'hui pour beaucoup de personnes la vérité ne dépend pas d'éléments de connaissance mais d'éléments d'identité sociale c'est-à-dire que si des personnes disent que les vaccins sont absolument désastreux c'est parce qu'ils ont le sentiment que cette vérité des vaccins est possédée par une élite qui les domine est possédée par des savants qui sont sur leur piédestal et que ceux qui refusent les vaccins c'est que ce refus avant d'être un refus je dirais de connaissance scientifique est un refus de domination sociale et aujourd'hui on voit l'ampleur qu'ont pris ces phénomènes de fake news ces phénomènes de dénégation de vérité scientifique moi j'ai appartenu j'appartiens toujours à une institution où il y a la moitié scientifique la moitié de littéraire et donc le collège de France et donc moi il y a quelques années j'avais organisé avec Serge Haroche qui est un prix Nobel de physique justement un colloque sur cette question là sur la vérité et en démocratie et on est arrivé à on avait fait venir beaucoup de personnes on est arrivé à la conclusion suivante c'est que ça n'est pas la prétention à être le savant reconnu qui permet de faire changer les opinions quelqu'un peut dire moi je suis prix Nobel et je vous dis que tel vaccin est excellent prix Nobel de médecine des gens vous diront non non pas du tout j'ai vu sur internet vous vous trompez complètement vous faites partie de la caste de ceux qui veulent alimenter les labos pharmaceutiques etc donc cette question de l'autorité elle est très importante parce qu'elle nous montre aussi que dans une société il ne peut y avoir ces institutions invisibles ne peuvent fonctionner que s'il y a des valeurs partagées que s'il y a des s'il y a du commun mais quand des sociétés deviennent fondamentalement divisées à ce moment là il n'y a plus de valeurs communes il n'y a plus de possibilité d'avoir des autorités et du coup les sociétés ne peuvent plus rationnellement discuter mais on ne peut rationnellement discuter que si on a l'impression d'appartenir au même monde et là il y a tout un constat scientifique qu'il faut bien faire ça n'est pas en vulgarisant davantage la science que l'on va mettre fin aux fake news on mettra fin aux fake news progressivement quand il n'y aura plus le sentiment que la société est séparée en deux blocs le bloc des connaissants enfin deux connaissants qui vous dominent et le bloc des dominés et ça on pourrait dire que c'est d'autant plus important que toute une partie de la politique contemporaine dans tous les pays s'organise aujourd'hui autour de cette question vous aurez sans doute l'occasion de revenir justement sur des pistes de solutions à apporter à ce sentiment mais avant cela et pour revenir à notre troisième notion notre troisième institution invisible la légitimité qui est peut-être la notion peut-être la plus difficile à appréhender alors vous citiez Thomas d'Aquin tout à l'heure il a aussi joué un rôle important dans la constitution conceptuelle de cette notion une légitimité qui est avant tout une notion critique une notion d'opposition une notion critique et une notion morale la réflexion sur la légitimité a commencé quand certains ont estimé que des pouvoirs tout en étant légaux étaient des pouvoirs insupportables et qu'est-ce qu'un pouvoir les pouvoirs légaux à l'époque c'était les monarchies c'était les pouvoirs hérités et souvent des pouvoirs aussi qui s'étaient imposés dans la guerre dans le conflit mais en tout cas c'était les pouvoirs existants et des pouvoirs existants étaient légaux ils se défendaient en disant nous sommes le pouvoir institué nous avons tous les droits et au Moyen-Âge a commencé une réflexion en disant non si un pouvoir est immoral il n'a plus le droit de gouverner et on a développé à partir du Moyen-Âge et chez Thomas d'Aquin notamment toute une réflexion sur le droit de tuer le tyran et donc le tyrannicide c'est quelque chose qui est légitime parce que tuer le mauvais souverain et bien c'est faire oeuvre morale il est illégitime donc au nom de la légitimité on peut tuer le politique et ça ça a été quelque chose de très important toute une réflexion qui a démarré à ce moment là sur le fait de pouvoir tuer le souverain illégitime et le premier pays alors ça s'est fait de façon sauvage dans bien des cas mais le premier pays où c'était régulièrement organisé c'est l'Angleterre en Angleterre les premières formes du parlement anglais ça a été bien sûr comme partout de voter l'impôt mais c'était aussi l'impeachment c'est à dire de mettre en procès un pouvoir comme étant un mauvais pouvoir et avec à la clé le plus souvent des personnes qui avaient la tête tranchée alors en Angleterre on n'osait pas il a fallu attendre le 17ème siècle pour trancher la tête d'un roi mais avant on a tranché la tête de beaucoup de ministres et on a tranché la tête de beaucoup de favoris du roi et en France cette réflexion sur la légitimité elle était très importante au moment des guerres de religion en disant un pouvoir qui n'est pas tolérant c'est le pouvoir légal mais il n'est pas légitime et donc la légitimité en quelque sorte toujours était on pourrait dire la corde populaire de rappel en disant un pouvoir est en place mais si ce pouvoir ne montre pas qu'il agit dans l'intérêt de la société il est délégitimé et quand il n'est pas légitime et bien il peut tomber ou en tout cas on ne l'écoute plus et celui qui est plus proche de nous a été le grand théoricien et le grand champion de la légitimité au 20ème siècle c'est bien sûr de Gaulle quand de Gaulle est parti à Londres il a dit textuellement c'est le sens de son appel il y a une apparence de légalité dans le pouvoir de Vichy dans Pétain mais il n'est pas légitime pourquoi ? parce que ce pouvoir ne représente pas la fidélité à l'histoire de France il ne représente pas la grandeur de la France il ne représente pas la morale française et donc est légitime le pouvoir qui représente le plus la morale du pays celui qui est conforme à la notion du bien public et qui n'est pas simplement assis sur son statut mais qui est assis sur le fait qu'il agit en fonction vraiment du bien public donc là aussi de Gaulle a employé ce mot de légitimité et c'est parce qu'il a été reconnu comme tel que ce mot de légitimité a retrouvé à partir de cette période un sens fort et vous voyez bien aujourd'hui partout dans le monde que ce terme de légitimité retrouve de la force en disant bien sûr il y a les gouvernements qui existent mais ces gouvernements qui existent la légalité elle est en quelque sorte intermittente la légalité elle vous est donnée une fois tous les 5 ans par exemple alors que la légitimité elle doit être permanente et donc ça c'est une caractéristique de ces institutions invisibles c'est qu'elles agissent en permanence elles fonctionnent en permanence alors que les pouvoirs ils prennent des décisions ils votent des lois ils sont institués tout ça c'est du coup par coup mais la grande continuité c'est celle de ces institutions invisibles et donc aujourd'hui il y a dans le monde une attente de confiance une demande d'autorité une demande de légitimité et on peut dire que dans tous les pays c'est la dernière chose dont on ne peut pas priver le peuple le peuple possède toujours la capacité d'être défiant la capacité de ne pas reconnaître une autorité la capacité de considérer un pouvoir comme n'étant pas légitime et en ne le reconnaissant pas il affaiblit ses pouvoirs il affaiblit ses différents fonctionnements même économiques donc il y a là une dimension qu'on pourrait dire profondément démocratique des institutions invisibles les institutions invisibles sont profondément démocratiques parce qu'elles sont elles expriment le sentiment des individus par rapport aux autres le sentiment des individus par rapport à des institutions et qu'elles sont en quelque sorte pourrait-on dire un peu l'esprit des sociétés l'âme profonde des sociétés et c'est pour ça que pour agir politiquement pour agir dans la société et bien il faut bien savoir les analyser il faut en avoir confiance en avoir conscience en avoir conscience et parce qu'on en a conscience et qu'on les a analysés et bien peut-être peut-on trouver les moyens justement de les remobiliser de les reconstruire quand elles sont en mauvaise en mauvaise posture car comme je le rappelais tout à l'heure il n'y a de bonne analyse qu'une analyse qui donne les moyens de restaurer une situation et de la réparer toute analyse qui n'est pas réparatrice et qui conduit simplement je dirais qu'un pessimisme absolu ne correspond pas aux analyses dont on a besoin aujourd'hui car derrière le pessimisme il y a à la fin l'inaction totale et la soumission totale les analyses et les critiques les plus radicales finissent in extremis par naitre que l'expression d'une démission si elles ne sont pas liées à des éléments de possible réparation ou reconstruction en écoutant vos développements sur l'opposition légalité légitimité je ne pouvais pas m'empêcher de penser malicieusement à la situation actuelle et avec la tentation de vous demander justement si vous pensez qu'aujourd'hui au vu de situation politique institutionnelle française cette distinction a bien été comprise par nos dirigeants oui ma tentation serait de dire oui simplement mais il faut il faut expliquer un petit peu pour que ce soit si on prend par exemple l'épisode de l'an dernier l'épisode de la discussion sur les retraites qu'est-ce qui était en cause c'est je dirais le sentiment qu'une décision non légitime était prise pourquoi c'est le sentiment qu'au fond la réforme proposée était une réforme arithmétique personne ne peut discuter le fait qu'il faut aller vers une égalité des recettes et des dépenses bon ça je crois que personne ne peut contester cela mais la discussion c'était une approche qui est uniquement une approche globale arithmétique en disant au fond la question des retraites c'est aussi la question de toutes les la spécificité des modes de travail de toutes les vies quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a commencé à travailler à la fin d'études à 24 ans quelqu'un qui a porté des sacs de ciment de 50 kilos sur le dos pendant 20 ans ce n'est pas la même chose que celui qui a usé des porte-plumes assis à son bureau et donc la justice ce n'est pas simplement une justice arithmétique la justice c'est une justice des vies c'est une justice des expériences c'est une justice des réalités pas simplement les réalités vécues mais des réalités vécues et analysées en tant que telles et donc le sentiment que si on ne voit pas la société de cette façon et bien on est un pouvoir qui plane trop et même s'il peut avoir arithmétiquement raison je dirais il a tort dans son analyse et il a tort dans son régime de proposition qui est un régime de proposition qui peuvent être uniquement des propositions trop abstraites et on a vu dans ce cas le fait que le gouvernement est obligé de reculer et ce n'est pas simplement dire il recule devant la rue c'est que si il recule c'est aussi parce que le déficit de légitimité affaiblit réellement il y a une capacité de la défiance une capacité de la non reconnaissance de la légitimité une capacité d'affaiblissement des pouvoirs qui est très réelle il y a un auteur moi j'ai beaucoup étudié le 19ème siècle la révolution française et un auteur du 19ème siècle qui s'appelait un grand libéral qui s'appelait Guizot a écrit un livre qui s'appelait des moyens de gouvernement et d'opposition et il disait pour gouverner la grande erreur c'est de penser qu'il suffit d'avoir son administration et effectivement à l'époque pourtant l'administration n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui mais il disait ces moyens de gouvernement ils doivent aussi être compris comme ce qu'on peut appeler des moyens de gouvernement intérieur gouvernement de moyens intérieur c'est la capacité de mobiliser l'opinion c'est la capacité de s'attirer en quelque sorte la confiance d'être considéré comme légitime d'être reconnu comme une autorité et il disait si on n'a pas ces deux moyens de gouvernement les moyens je dirais officiels les moyens légaux les moyens matériels mais tous ces moyens moraux et bien on sombre et il avait comme exemple devant lui la France où les légitimistes on dirait aujourd'hui l'extrême droite étaient au pouvoir en 1821 et donc ils avaient toutes les forces pour eux et ils n'arrivaient pas à gouverner le pays rien ne marchait et rien ne marchait justement parce qu'ils n'avaient pas ce qu'aujourd'hui on appellerait ces institutions invisibles qui fonctionnaient et d'ailleurs pour celles et ceux que ça intéresserait on peut renvoyer à votre maître livre le moment Guizot qui était publié chez Gallimard il y a quelques années mais alors que faire Pierre Rosenvalent comment on fait aujourd'hui pour réhabiliter ces institutions invisibles pour les remettre au travail pour leur rendre de la force opératoire on peut les décomposer si on regarde la confiance par exemple et bien je rappelais que la confiance se construit aussi avec des preuves de confiance quand on a vu il y a quelques années il y a une dizaine d'années qu'un ministre qui en plus était ministre du budget alors que le président de la république était François Hollande avait les comptes cachés en Suisse ça a quand même été un choc moral assez fort et c'est ce choc qui a déclenché la création de la HATVP la haute autorité pour la transparence de la vie publique qu'est-ce que cette haute autorité elle contrôle à chaque début de mandat ou à chaque entrée en fonction les situations patrimoniales et de revenus de 20 000 personnes en France bien sûr les ministres bien sûr les députés les sénateurs mais tous les membres des caminets tous les responsables d'administration centrale la plupart des hauts magistrats 20 000 personnes en France sont contrôlées par la haute autorité pour la transparence de la vie publique et c'est cette autorité contrôle aussi vos changements de fonction c'est-à-dire que si vous avez été au cabinet du ministre des finances et que vous avez été en charge en charge pardon de la surveillance des banques si quand votre ministre part et que vous vous retournez à la vie civile vous êtes nommé directeur adjoint d'une grande banque à 500 000 euros par an et bien la haute autorité vous dira non quand vous avez été haut fonctionnaire quand vous pantouflez vous devez demander l'autorisation de la haute autorité donc ça c'est typiquement une institution qui amène des éléments de preuve de confiance alors sûrement ce n'est pas suffisant mais c'est des choses de ce type là qu'il faut construire pour reconstruire de la confiance il faut qu'il y ait soumission de tout un ensemble de personnes à des épreuves de confiance dans l'économie il y en a de plus en plus tout est soumis aujourd'hui à des ratios à des surveillances etc et bien peut-être qu'en politique là on a commencé mais peut-être qu'il faudrait aller plus loin dans cette direction donc là pour la confiance ce sont des pratiques des moyens des preuves de confiance qu'il faut mettre en place pour le reste pour la légitimité et pour l'autorité je crois que ce qui est en cause c'est beaucoup plus la structure sociale elle-même je le disais très rapidement tout à l'heure dans une société divisée vous allez aboutir au fait que les vérités scientifiques les plus évidentes pour les scientifiques sont considérées comme des mensonges par d'autres personnes donc ça on ne peut pas faire société commune dans ces conditions-là et pourquoi il y a cette cette opposition parce qu'il y a le sentiment qu'au fond on ne vit pas dans la même société on n'est pas entendu on n'est pas respecté je crois que l'endroit le plus incroyable pour cela c'est ce qu'on a vu aux Etats-Unis où d'ailleurs on voit que les contre-vérités les plus flagrantes ne sont pas prises au pied de la lettre mais elles sont prises comme une sorte d'image de la réalité quand Trump a repris l'idée selon laquelle enfin il l'a formulée dans un de ses discours que les haïtiens mangeaient qui représentaient le quart de la population à Springville donc c'était très important et bien ces haïtiens à Springville mangeaient les chats et les chiens beaucoup d'américains ont applaudi des deux mains alors ils n'ont pas cru que c'était vrai dans le détail mais ils étaient persuadés en tout cas que les haïtiens étaient des dévoreurs d'identité que les haïtiens nous mangeaient la laine sur le dos et donc à la limite c'était une contre-vérité allégorique mais cette contre-vérité allégorique c'était comme dans sa précédente campagne il avait été jusqu'à dire que les démocrates étaient manipulés en sous-main par une secte satanique qui avait son siège dans une pizzeria à Washington et que cette secte satanique réunissait tout un ensemble des élites du parti démocrate et qu'ils participaient à des sacrifices où on buvait du sang d'enfant bon ça paraît assez extraordinaire parce que tout de suite évidemment les journalistes se sont précipités vers la pizzeria à Washington et ils ont constaté que même en fouillant l'arrière fond il n'y avait pas de salle de sacrifice ou quoi que ce soit ah oui les gens disent oui oui mais c'était peut-être pas vrai dans le détail mais la réalité c'est que les démocrates sont des véritables satans et qu'ils sont ils ont des pratiques qui en font vraiment des ennemis de notre vérité donc il ne peut pas y avoir de société qui résiste aux divisions s'il n'y a pas des vérités partagées et ces vérités partagées ne peuvent exister alors les vérités scientifiques c'est une chose il y a des vérités morales aussi ne peuvent exister que si on a le sentiment de ne pas former deux groupes ennemis dans la nation or c'est bien ça qui à un niveau très élevé se passe aux Etats-Unis pour beaucoup de républicains ils ont le sentiment que face à eux il y a tout un ensemble de démocrates qui sont proprement sataniques ils ne sont pas pour la reconnaissance de ce que doit être le mariage la différence de sexe tout un ensemble de choses qui pour eux définissent des visions de l'humanité qui sont tellement radicalement opposées qu'elles sont inconciliables donc on ne retrouvera un sens dans ces sociétés là on ne retrouvera une possibilité de donner force à de la légitimité ou à de l'autorité que si on refait société tout simplement et c'est ça aujourd'hui qui est qu'on ne fasse pas société entre les nations et qu'on puisse être ennemi je dirais c'est l'organisation même des nations a été faite pour ça d'un certain point de vue mais une nation doit être un espace de vérité partagée alors il peut y avoir des dissensions il peut y avoir des discussions il peut y avoir des conflits mais in fine si ces conflits deviennent insurmontables c'est la notion même de nation qui peut tendre à disparaître et derrière la notion de nation c'est hélas aussi ce que ça emporte c'est la notion même de connaissance parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui aux Etats-Unis même c'est ce qui est en jeu quand on voit vous avez vu aujourd'hui que la personne qui était nommée comme ministre de l'éducation nationale était responsable d'une fédération nationale de catch donc c'est montrer à quel point on se situe très loin d'une communauté de connaissances pour diriger les choses alors ça fait déjà une heure que nous parlons tous les deux il me resterait beaucoup de questions à vous poser mais comme on parle vous venez de parler de communauté de connaissances donc je vous propose d'ouvrir aussi la discussion à la salle et avec le public il y a des micros voilà il y a une première question de monsieur oui bonsoir monsieur alors vous avez beaucoup parlé des institutions et de l'autorité mais comment se fait-il que l'institution légitime supportent si difficilement les alternatives depuis toujours et leur créativité je pense par exemple que devient aujourd'hui l'anti-psychiatrie des années 60 je pense aux alternatives des lieux de vie avec de l'INI je pense à l'école freinée aux enfants de Sumeril alors il y a tout de même me semble-t-il des institutions créatrices qui deviennent invisibles par l'autorité des institutions légitimes j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette formulation là ce que vous décrivez c'est pas quelque chose qui relève des institutions invisibles c'est la répression que des institutions consacrées peuvent exercer sur des institutions expérimentales donc c'est quelque chose de différent je veux dire là c'est un problème de rapport de force si vous avez dans tous les domaines une société ne vit que si elle expérimente et un des domaines dans lequel on continue le plus à expérimenter c'est bien sûr l'école et l'institution officielle ne fonctionne bien que si elle respire en quelque sorte avec la connaissance de toutes ces expérimentations mais c'est pas des institutions invisibles parce que ce sont des ces expérimentations c'est des institutions qui n'ont peut-être pas duré longtemps parfois mais qui ont existé et vous parliez de choses comme Summer Hill ou des choses comme ça mais il y a une littérature énorme ça joue un rôle très important le propre des expérimentations c'est aussi d'être mortel parce que l'expérimentation elle doit aider à renforcer ou à transformer des institutions et si des institutions expérimentales devenaient toute l'institution elle ne serait plus expérimentale donc une institution expérimentale n'est bonne que si elle est mortelle et elle doit heureusement mourir mais il faut qu'il en renaisse en permanence Oui bonsoir monsieur Oui une petite question simplement sur l'aspect justement de quand on est dans un système où finalement confiance légitimité autorité sont au plus bas il y a une dynamique éventuelle d'une mutation possible de l'ensemble de la population de rechercher un sauveur qui lui serait porteur à la fois de la confiance de l'autorité et de la légitimité et quand il arrive au pouvoir en fait ça lui permet de changer toutes ces formes d'institutions le fonctionnement de toutes ces institutions alors ce qui m'intéresse c'est d'avoir votre point de vue sur justement ce processus inverse de construction finalement d'une espèce de fascisme et puis ensuite quand il y a le pouvoir au niveau du fascisme bien sûr toute cette dynamique redescendante c'est à dire confiance puis tout d'un coup plus de confiance et le processus démocratique peut repartir selon Claude Lefort etc donc merci le propre de régimes autoritaires qui peuvent aller jusqu'à des formes de fascisme c'est de reposer sur une prétention à l'incarnation ce sont toujours des régimes qui s'organisent autour d'une figure autour d'une figure qui justement essaie de se situer au dessus des institutions parce qu'elle prétend incorporer toutes ces institutions invisibles vous citiez Claude Lefort mais Claude Lefort avait parlé à propos des dirigeants soviétiques en disant ce sont des égocrates c'est à dire que c'est le le pouvoir de leur égo qui a une vraie puissance parce que c'est pas simplement derrière ce pouvoir c'est le fait qu'ils prétendent être en communion directe avec le peuple donc la confiance qui est la proximité ils sont la proximité immédiate les plus grands dictateurs sont des dictateurs qui mettent en scène leur proximité sensible et permanente avec le peuple de même qu'ils vont mettre en scène de façon permanente leur légitimité morale par rapport à l'histoire du pays dont ils vont prétendre être l'incarnation et l'autorité parce qu'effectivement ils sont une parole qui prétend lier la force et la sagesse qui prétend au fond raisonner en profondeur avec l'âme d'un pays et l'âme de chacun dans ce pays et donc le fascisme est fort quand il réussit à imposer en quelque sorte cette opération de falsification la réalité c'est que ça ne marche qu'un temps et qu'après c'est le retour du pouvoir brut on peut dire que le fascisme arrive au pouvoir parce que il arrive à être celui qui semble incarner cette capacité à tirer la confiance à incarner la légitimité à être l'autorité mais quand il est installé il continue uniquement par la force et à ce moment-là il devient la dictature nue et la dictature implacable merci 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 pour la clarté de voilà de vos mots et de de vos propos alors au tout début d'ailleurs vous avez dit ah mais finalement j'ai trois orientations dont le livre en cours qui est sur le court terme homme je sens poindre un peu dans toute l'assistance un besoin puis dans la population en général aujourd'hui de c'est quoi les solutions où on en est enfin bon il y a un malaise un mal-être et pas simplement en France mais dans beaucoup beaucoup de points du monde alors sans vous demander de révéler tout ce qui peut être en gestation dans votre troisième livre moi-même je suis un peu sur ces voilà ces questionnements scientifiques du monde de l'environnement et j'ai l'impression que les voix pour moi je m'accroche à des approches anthropologiques à qu'est-ce qui s'est passé à tel ou tel moment chez des peuples autochtones voire même en Europe au Moyen-Âge ou avant où le lien avec avec les limites avec le commun avait non seulement un sens mais quelque chose d'agréable de bien c'était pas une autorité imposée qu'il fallait se limiter à telle ou telle consommation mais bien on était en phase avec ce qui nous entourait alors je ne sais pas voilà je ne peux pas vous dévoiler parce que c'est un travail en cours c'est beaucoup de questions mais sur la contradiction qu'il y a entre notre connaissance des problèmes du long terme et notre inaction du présent il est sûr que ça ne repose pas simplement sur le fait qu'une partie de l'opinion ou de la population par exemple est climato-sceptique le problème est que même les personnes qui ne sont pas climato-sceptiques et qui au contraire sont parmi les plus inquiètes n'ont pas des comportements qui s'accordent à leur analyse et pour une raison très simple c'est que il est très difficile ce que montre la contradiction du temps c'est la difficulté de la réfraction du collectif dans l'individu je crois qu'il ne faut pas les considérer toutes ces questions-là comme des questions qui relèvent d'une mauvaise analyse mais qui relèvent aussi de contradictions des individus de contradictions humaines de la même façon que tout le rapport à la nature il est certain que le rapport à la nature les anthropologues ont bien montré que dans les sociétés dans lesquelles la temporalité est différente le rapport à la nature est différent et que le fait de vivre dans des sociétés du présent a beaucoup contribué à séparer la vision de la nature de la vision de l'humain je pense notamment à tous les travaux de mon collègue Philippe Descola dont c'est un des grands thèmes et un grand thème qu'il a commencé non pas à analyser théoriquement mais à analyser pendant les années qu'il a passées chez les indiens à Chouard de l'équateur et c'est là qu'il a eu la conscience sensible de cela en parlant avec eux et en les voyant donc c'est dans cette direction-là que je travaille mais je viendrai vous en parler dans trois ans Ma question va être un peu ridicule parce que je crains que c'est ce que vous avez essayé de nous expliquer depuis le début et c'est moi qui ne l'ai pas compris mais est-ce que les institutions invisibles ne sont pas des institutions qu'on constate éventuellement a posteriori une fois qu'elles sont là mais dont on ne voit pas arriver les prémices tant qu'elles ne sont pas déjà imposées c'est-à-dire les institutions visibles on a des idées sur comment ça se construit comment ça avance mais la confiance l'autorité la légitimité quand tout se passe bien on se dit qu'elles sont là mais quand tout se passe mal où est-ce qu'on trouve les germes de ce qui pourrait engendrer un meilleur accomplissement si ce sont des institutions invisibles c'est aussi parce qu'elles sont définies elles n'ont pas de structure elles n'ont pas de structure elles n'ont pas de titulaire elles n'ont pas d'adresse elles n'ont pas de site internet parce que ce sont des relations et donc effectivement on ne peut jamais les saisir elles apparaissent comme une qualité de la relation et donc comme elles sont une qualité et pas une structure et donc souvent on les appréhende quand on voit qu'elles n'existent plus je veux dire mais ce sont des constats et on les constate comme on constate qu'il y a un lien social qui s'est distendu ou qui ne fonctionnent plus elles n'ont pas étant des relations elles sont définies comme une qualité et pas comme une structure Bonsoir est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'homme politique son intérêt converge avec l'intérêt de la nation ? D'abord je crois qu'il faudrait ne pas parler au singulier de l'homme politique parce que d'abord il faudrait parler de la femme politique également d'abord mais aussi parce qu'ils sont tout de même multiples mais effectivement s'il y a un trait commun s'il y a deux traits communs aux hommes politiques il peut y avoir un trait commun qui est la volonté de durer et donc de se comporter de telle façon que l'on puisse durer et puis le deuxième trait commun au monde au monde politique c'est de se situer dans un univers de compétition ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres domaines de l'expression humaine et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est une chose très peu connue mais pendant la révolution française il était interdit de se porter candidat à une élection parce qu'on disait le but d'une élection c'est de choisir quelqu'un qui va être considéré par un groupe comme capable d'occuper un certain nombre de fonctions d'accomplir un certain nombre de tâches donc l'élection c'est en quelque sorte la reconnaissance d'une capacité quelle que soit la définition de cette capacité et au début de la révolution française on a dit ça doit être ça l'élection et on avait ces mots le but de l'élection c'est de choisir le talent et la vertu c'était le vocabulaire de l'époque mais on a dit on a dit tout de suite parce que ça c'est une constante du premier jour de la révolution au dernier jour de la révolution il n'y a eu aucun candidat à des élections pourquoi ? parce qu'on disait s'il y a des candidats il va y avoir une compétition et s'il y a une compétition ça va être à ce moment là l'emballement des promesses et l'emballement des prétentions l'élection va être un bal des prétendants et un bal des prétentions et un bal des promesses et donc ça on ne le veut pas alors sur le fond je crois que c'est quelque chose de très juste mais comment on fait pour qu'il y ait une élection sans candidat et bien je vais vous expliquer comment on l'a fait pendant la révolution française parce que ça a marché ça a marché mais vous allez voir à quel prix d'abord c'est une élection à deux degrés c'est à dire que ça n'est pas le peuple qui élisait les députés le peuple élisait à peu près 30 000 grands électeurs et c'est les grands électeurs qui faisaient ensuite l'élection et comment on élisait les grands électeurs toute la société était découpée en assemblées primaires qui variaient de 400 à 1000 personnes dans les grandes villes c'était 1000 personnes et dans les campagnes on réunissait plusieurs villages pour qu'il y ait au moins 400 et on réunissait tout le monde et il fallait qu'il y ait le délégué de l'assemblée primaire et comment faire et bien il y avait le plus vieux qui disait bon on va organiser le vote et donc premier tour pour qui votez-vous vous devez voter pour la talent et la vertu premier tour 200 noms sur les bulletins de vote et donc il fallait faire à peu près une quarantaine de tours ça prenait en moyenne deux jours donc au bout de deux jours on avait trouvé le candidat donc qui était l'électeur de deuxième degré et ces électeurs de deuxième degré c'est eux ils élisaient beaucoup de gens parce que non seulement ces électeurs de deuxième degré ils élisaient les députés mais ils élisaient des évêques ils élisaient des prêtres ils élisaient des conseils municipaux il y avait énormément d'élections et comme c'était les élections sans candidat ça prenait un temps énorme et un doctorant avec moi a fait une étude très précise sur les élections pendant la révolution française et il a calculé qu'en 1791 et 92 les grands électeurs se réunissaient tenez-vous bien 200 jours par an c'est à dire que c'était un job à mi-temps l'élection et bien malgré ce fait que c'était un job à mi-temps et que c'était assez ahurissant et bien la révolution française a tenu à ça en même temps qu'elle avait interdit les partis politiques les partis politiques avaient été interdits parce qu'on pensait qu'ils feraient eux aussi de la compétition pour séduire les électeurs et donc que l'électeur ne serait pas face à la réflexion personnelle ben oui mais on voit qu'il faut techniquement il faut des partis et on voit que pour élire il faut de la compétition donc ça des inconvénients mais il faut les il faut les accepter tout en reconnaissant ces choses là et quand on voit ce qu'était l'expérience de la révolution française on regarde peut-être la question des partis politiques et de l'élection différemment alors c'est vrai il y en a certains qui disent l'élection est discutable faisons le tirage au sort alors le tirage au sort c'est très bien pour faire un jury criminel mais essayez de dire tirons au sort le président de la république ou le ministre des finances l'accord se fera moins alors il y a une troisième solution qui est la solution que défendent les chinois qui disent les élections c'est vraiment très douteux et ils pensent comme les révolutionnaires français le tirage au sort c'est problématique ils aimaient une solution pour choisir les plus forts les meilleurs les plus vertueux et les plus capables l'examen et donc la Chine se présente comme le pays qui a renvoyé les élections parce que ce qui est important c'est l'examen et c'est la grande tradition du mandarine à chinois la grande tradition que Sun Yat-sen premier président de la république chinoise avait dit en disant que nous il y a un quatrième pouvoir c'est justement ce pouvoir là en Chine et que le parti communiste a réendossé mais le parti communiste ne dit pas que c'est lui qui fait passer l'examen c'est lui qui définit le programme de l'examen et c'est lui qui choisit les candidats à l'examen donc évidemment cette belle idée de l'examen c'est à la limite mais en France c'est un peu ce qui s'est passé quand on a voulu mettre en place une école des hauts fonctionnaires ce qui est devenu l'ENA dès la révolution française on a dit il faudrait faire une école d'administration et on a dit ah ben non parce qu'ils vont être concurrents ils vont être concurrents des élus et entre la révolution française et 1945 il y a eu énormément de projets d'école nationale d'administration ils ont tous échoué parce que les députés ont toujours dit des personnes qui vont être en quelque sorte reconnues par un examen vont se prétendre en concurrence avec nous et se prétendre plus fortes que nous donc on a interdit l'ENA parce que c'était mettre en place un groupe de personnes jugées sur leur théoriquement leur capacité de connaissance et d'administration et que ils pourraient prétendre être supérieurs aux élus donc ce débat sur le rapport entre élection examen et tirage au sort vous voyez il a une très longue histoire depuis les grecs jusqu'à nos jours bonsoir et merci pour cette intervention je suis tout en roulant ici merci je voulais revenir sur la notion de confiance liée aux monnaies est-ce que dans l'émergence d'un courant qu'on appelle libertarien qui prend racine de plus en plus en Europe actuellement et qui est déjà installé en Amérique du Sud et dont Trump pourrait aussi être considéré comme proche est-ce que vous croyez que dans ce mouvement libertarien qui crée une nouvelle confiance en étant proche notamment des monnaies numériques issues des mouvements des cypherpunks des années 90 et en créant de nouvelles formes politiques est-ce que dans ce mouvement très actuel vous y voyez plutôt des prémices d'une nouvelle institution de confiance ou une forme de leurre qui ne fait que reproduire un système déjà établi merci les mouvements libertariens sont des mouvements qui sont intellectuellement structurés quand même c'est pas simplement une défense de la liberté comme ça et ceux qui ont mis en place qui ont pensé les crypto-monnaies les ont pensées comme ce qu'ils ont appelé des monnaies anarchistes puisque c'est de dire le propre de la crypto-monnaie c'est qu'on n'a plus besoin d'autorité centrale et qu'il y a une confiance généralisée parce que chacun connaît tout sur tout le monde le propre des crypto-monnaies c'est le fait qu'il y ait comme un grand registre central de toutes les transactions et donc virtuellement tout le monde sait tout sur tout et donc c'est la définition même de la confiance comme connaissance et ça c'était théorisé dans mon livre j'ai pas mal de pages consacrées justement à toutes ces théories de la réalisation et du dépassement de la confiance dans un certain nombre de techniques certains vont dire par exemple que la confiance n'est plus nécessaire parce que la confiance grosso modo c'est une façon de gérer le risque du rapport à autrui la confiance c'est ce qui minimise mon risque dans le rapport à autrui mais certains vont dire oui mais il y a il y a maintenant des techniques modernes de gestion du risque et ceux qui ont été les grands théoriciens de l'assurance ont dit l'assurance c'est la grande technique du contrat social parce qu'elle permet de dépasser justement les rapports individuels et dans les crypto-monnaies le mouvement libertarien libertarien qui se dit anarchiste libertarien et donc qui se voit comme pas simplement libéral mais voit comme une formule d'avenir et bien font cette théorie justement que la confiance est en quelque sorte intériorisée majorisée et radicalisée dans le système je consacre des pages à ça je ne veux pas faire la démonstration technique là mais j'en parle longuement merci beaucoup oui moi je voudrais revenir sur l'histoire des élections sans candidat actuellement dans le monde d'une façon générale la démocratie représentative comme on l'appelle est en train de perdre pied complètement on a moins de 50% des gens qui votent dans la plupart des pays on en est à ce niveau là et effectivement l'alternative maintenant c'est tous ces systèmes qui sont plus ou moins disons plein d'autorité sans légitimité dans les faits réels et sans véritablement confiance il y a en France actuellement depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle des mouvements communalistes communalistes pas communistes mais communalistes qui essaient effectivement de travailler sur un autre système de démocratie qui utilisent effectivement les élections sans candidat et d'autres systèmes il y a maintenant plusieurs dizaines voire centaines de communes qui travaillent depuis l'histoire de Sayan qui travaillent à mettre ceci au point mais c'est pas seulement en France c'est aussi en Espagne c'est aussi en Italie c'est aussi aux Etats-Unis donc je me pose un peu la question de savoir effectivement qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces mouvements là qui essaient de trouver une solution alternative disons pas seulement à tout l'ensemble du système qui actuellement n'a pas beaucoup de solutions à proposer mais disons trouver une autre forme de démocratie qui soit véritablement qui ramène puisqu'il y a une co-construction permanente disons de tout ce qui se fait qui ramène à la confiance et qui ramène à une véritable légitimité ça c'est excusez-moi c'est le premier point le second c'est par moment j'ai l'impression je partage beaucoup beaucoup de ce que vous dites mais par moment j'ai l'impression quand même que vous sous-estimez un peu la pression du système économique capitaliste c'est-à-dire quand vous avez parlé tout à l'heure de l'environnement beaucoup de gens qui sont conscients de ce que dit le DIEC de ce que disent beaucoup des personnes qui travaillent sur ces sujets sont systématiquement énormément contraintes par l'environnement économique dans lequel ils vivent ils aimeraient faire des choses mais ils ne peuvent pas le faire tout simplement parce qu'ils sont dans des situations de précarité économique et toutes ces choses-là et donc l'oppression de ces systèmes capitalistes néolibérales comme on l'appelle mais capitalistes finalement fondamentalement pose quand même une chape de plomb sur l'initiative que peuvent avoir les gens pour répondre aux grandes questions disons qui se posent actuellement oui dans votre votre première question puisqu'il y en a deux votre première question sur la démocratie il y a énormément d'expérimentations démocratiques dans le monde aujourd'hui des expérimentations démocratiques de toutes sortes mais l'esprit de ces expérimentations et il y a deux esprits de ces expérimentations il y a tout un ensemble d'expérimentations qui sont uniquement axées sur les conditions d'une association à la décision de plus de citoyens je dirais de de communaliser la décision donc on met en place grosso modo tout ce qu'on appelait des mécanismes de démocratie participative qui ont pour but de faire que la décision associe selon des modalités très différentes un certain nombre de personnes mais il y a aussi tout un ensemble d'autres expérimentations démocratiques d'une autre nature qui n'ont pas simplement pour but je dirais de de transformer le sens de l'élection et de la décision mais qui ont pour but d'élargir la démocratie que la démocratie se définit par tout un ensemble de fonctions qui n'est pas simplement la sélection des personnes et la décision d'un certain nombre de choses la démocratie c'est aussi la délibération la démocratie c'est aussi des fonctions de contrôle la démocratie c'est aussi des fonctions de surveillance c'est aussi des fonctions de reddition de comptes et toute une limite de ce qu'on a appelé les travaux sur la démocratie participative c'est d'avoir surtout expérimenté dans le domaine de la prise de décision ou des formes de l'élection et on voit maintenant tout un ensemble d'autres expérimentations qui sont sur ces nouveaux terrains quand il y a par exemple des expérimentations dans pas mal de pays sur des conventions citoyennes là c'est élargir les conditions de la délibération en dehors du parlement plus largement que le parlement il y a aussi des expériences de reddition de comptes il y a aussi des expériences de surveillance le premier à l'avoir vu et théorisé au début du 19ème siècle c'était un grand théoricien anglais qui s'appelait Bintam qui disait jusqu'à maintenant on a toujours pensé la démocratie à partir de la voix du peuple son bulletin de vote son droit de manifester son droit d'opinion mais on a oublié cette fonction démocratique essentielle disait-il qui est l'œil du peuple la démocratie c'est pas simplement la voix parce que la voix du peuple elle est intermittente alors que l'œil du peuple sur les pouvoirs il peut être permanent et là aussi il y a toute une histoire je dirais des formes de contrôle donc vous avez raison de dire qu'il faut aujourd'hui élargir la démocratie mais c'est l'élargir aussi en comprenant que les fonctions démocratiques sont plus larges que l'élection et que les fonctions démocratiques sont plus larges que le choix quand c'est par exemple le cas d'un référendum parce qu'à ce moment-là si la démocratie c'était simplement le choix il faudrait faire des référendums tous les 5 minutes et à la limite il y a un moment je me souviens très bien que dans les années 70 il y avait des livres qui avaient été publiés sur la démocratie électronique parce qu'effectivement à partir du moment où on dirait tous les soirs à 20h il y a les 10 référendums du jour donc au journaux au journaux du matin on vous a dit donc référendum sur a-t-on le droit de fumer dans le métro je ne sais pas quoi bon bref les 10 sujets du jour et effectivement le soir au journal de 20h chaque citoyen aurait son bouton et appuierait oui non pour les 10 référendums du jour techniquement c'est possible mais quel était le problème c'est que gérer un pays c'est mener une politique si on additionne les décisions les micro décisions 10 par jour 3600 par an il y a peu de chance qu'on puisse avoir une politique continue donc la démocratie électronique est techniquement possible mais n'a pas de sens parce que la démocratie ce n'est pas la multiplication des décisions partielles c'est la construction de politique c'est la construction de choses dans le temps donc ça c'est le c'est ce qu'on peut dire sur votre première partie et puis la deuxième partie c'est surtout sur la confiance en fait que vous voulez l'orienter sur la confiance là je dirais que la confiance effectivement c'est trouver le moyen d'instituer des canaux permanents d'information de connaissance et la confiance progresse quand la transparence progresse la transparence et l'information puisque la confiance c'est de l'information et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre de théoriciens de l'économie ont dit ne nous parler plus de confiance c'est un concept trop mou le vrai concept solide c'est l'information et donc moi économiste je vais traiter et parler de l'information qu'on peut mesurer alors que votre concept mou de confiance il est je ne peux pas le calculer en quelque sorte alors nous allons nous arrêter là parce qu'il est déjà voilà on a passé l'heure et demie merci beaucoup Pierre Rosanvalon vous pourrez continuer à discuter avec Pierre Rosanvalon qui va dédicacer ses livres son livre sur le stand de la librairie L'Opuscule je remercie de sa présence et un grand merci à l'équipe de Dézel Interprétation d'avoir accompagné une fois encore l'agora des savoirs ce soir merci à toutes et à tous et bonne fin de soirée Sous-titrage Société Radio-Canada